Oh, c'est pas que je viens de dire du mal des beaux-arts et de leur enseignement. Je trouve rien de plus essentiel. Donnez-moi le privilège d'écrire les chansons d'un peuple et je serai bien au-dessus de celui qui fait les lois. Voici le précieux adage tout à méditer. Vous dites, le peuple n'a aucun goût, il n'aime que le faux, les ordures. Où qu'il aurait pris son goût ? Pas à l'école, on ne l'apprend pas. On se désintéresse du goût, de l'enthousiasme, de la passion. Les seules choses utiles dans la vie. On n'apprend rien à l'école que des sottises raisonnantes, anémiantes, médiocrisantes, l'air de tourner con rabâcheur. Regardez les petits-enfants, les premières années. Ils sont tout charme, tout poésie, tout espiègle, guilletterie. À partir de dix, douze ans, finit la magie de Primceau. Mueux, louches, sournois, butés, cancres, petits drôles, plus approchables, assommants, pervers, grimaciers. Garçons et filles, ragoteux, crispés, stupides comme papa, maman. Une faillite, presque déjà parfait vieillard à l'âge de douze ans. Une culbute des étoiles en nos décombres et nos fanges. Un désastre de féerie. Quelle raison, la puberté, elle a bon dos. Non, parce que dressée tout de suite en force, sonnée d'emblée dès l'école, la grande mutilante de jeunesse. L'école leur aura coupé les ailes au lieu de leur ouvrir toutes grandes et plus grandes encore. L'école n'élève personne aux nus. Elle mutile, elle châtre. Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent. Elle fabrique des sous-hommes rampants qui s'intéressent plus qu'à quatre pattes, de boustifs en égouts secrets, de boîtes à ordures en eau grasse. C'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant des cinq ou dix années pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force, s'utiliser l'enthousiasme aux choses qui s'achètent, se vendent, se mangent, se combinent, s'installent, dilatent, jubilent, capital. Qu'on roule avec, qu'on trafique, qu'on goupille, chignole, la mine, brase, en cent enfer mécanisé, qu'on accumule dans des dépôts pour les refiler à bénéfice, à la grouillerie des brutes d'achat. Quelle atroce farce ! Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement par examen impeccable de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les quatre pattes que la bête gamba ne plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler, à mort, sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qu'est une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l'école. Parce que si ça doit continuer notre existence pareille et même, telle qu'elle se déroule aujourd'hui sur cette boue ronde, je ne vois pas beaucoup à quoi ça rime. Des catastrophes comme distractions, des hécatombes comme desserts, ça ne peut encourager personne. On pourrait peut-être aviser, varier un peu nos usages, se demander par où ça pêche, à moins qu'on aime l'atrocité. Les grands beaux-arts de catastrophe, c'est important les beaux-arts, ce n'est pas moi qui en dirais du mal. C'est la manière de s'en servir, c'est là qu'est le hic. Ça serait peut-être même une façon de rénover de fond en comble l'Europe et c'est triste, vilain penchant de lui retrouver un petit peu une âme, une raison d'être, un enchantement, une gaieté surtout. C'est ça qui lui manque le plus, une gaieté pour commencer. Puis une mélodie bien à elle, une ivresse, un enthousiasme. Un racisme d'âme et de corps qui serait l'ornement de la terre, la fontaine des plus hautes féerées. Ah, nom de Dieu, il y en a besoin. Pas un racisme de chicane, d'orgueil avide, de ragot, mais un racisme d'exaltation, de perfection, de grandeur. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Les cieux nous vomissent, nous périssons derrière boutique. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice? Alors, première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans des sous-dessous. Tout doit reprendre par l'école. Rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse, à l'âme, enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. L'école est un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, parfaitement féérique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Le goût du public est tout faux, résolument faux. Il va vers le faux, le truqué, aussi droit, aussi certainement que le cochon va vers la truffe, d'instinct inverti, infaillible, vers la fausse grandeur, la fausse force, la fausse grâce, la fausse vertu, la fausse pudeur, le faux bonhomme, le faux chef-d'œuvre, le tout faux, sans se fatiguer. D'où lui vient ce goût catastrophe ? Avant tout, surtout de l'école, de l'éducation première, du sabotage de l'enthousiasme, des joies primitives créatrices parlant pesé d'éclamatoires, la cartonnerie moralistique. L'école des bourrages ressassages, des entonnages de fatras secs, nous conduit au pire, nous discrédite à jamais devant la nature et les ondes. Plus d'entreprises de cuistreries, d'usines à regner les cœurs, à raplatir l'enthousiasme, à déconcerter la jeunesse, qu'ils n'enrichaient plus que noyaux, petits grumeleux rebuts d'empaillage, parcheminés façon licence, qui ne peuvent plus s'éprendre de rien sauf des broyeuses scieuses concassières à 80 000 tours minutes. Oh, pions fabricants de déserts ! Bien sûr, il faut des certitudes, du pondérable, des poids, des mesures, des sciences exactes, des découpetages d'algébrie, des mathématiques, baratteuses lieuses, des concomitants, mastodontes, poustouflants, à cent mille pistons, par tourbillonnage réversible, des foisseuses gicleuses saintes et tantre hautes dix fois comme la tour Eiffel, à jus de cornus mirobouleux, idole de vingt trostes verticaux, avec fournaise en ébonite, cheminées qui traversent les Alpes, tous les torrents emboutis, façonnés égouts de haute force, mer blanche en sirop qui remplace mille hommes à fond de mine par trois têtes et un tendu, tout ceci formellement précis par l'oustiquerie polytechnique. Fort bien, très bien, nous sommes contents, parfaitement louables et grands merci, le progrès étant à ce prix. Tout de même, faudrait que ça passe un second, en toute honneur et révérence, que ça ne desserveille pas l'enfance. Autrement, c'est plus qu'un désastre, un misérable naufrage, en plein prodige de mécanique, qu'on laisse tout de même l'enfant tranquille, que ça ne lui mange pas du tout son rêve, les forces du progrès électrique, topillonnant standardisé, parce que c'est ça le divin précieux, précieux comme trois cent mille progrès, notre tout petit mirliton à nous, à nous encore, du fond des âges, trois cent mille fois mille progrès et encore mille fois dix mille ans, ça ne vaut pas le petit rigodon du rêve, la musique timide du bonheur, notre menu refrain d'enfance. Que doivent crever Polytechnique, on se fera parfaitement raison, qu'on marche déjà très bien à pied, qu'on fera dodo dans l'autobus quand il n'y aura plus d'essence du tout, à jamais, et quand ce sera la mort du cheval, on reviendra au temps comme avant, où il n'y avait pas encore les clous, où se promener n'était pas un drame, où ça ne finissait pas toujours à l'hôpital ou en prison. Non, je veux bien qu'il y ait de la force majeure, des mâles nécessaires, des mécaniques dans certains cas, des trolleybus, des cyclopompes, des calculatrices à moteur, je comprends les sciences exactes, les notions arides pour le bien de l'humanité, le progrès en marche, mais je vois l'homme d'autant plus inquiet qu'il a perdu le goût des fables, du fabuleux, des légendes, inquiet à hurler, qu'il adule, vénère le précis, le prosaïque, le chronomètre, le pondérable. Ça ne va pas avec sa nature, il devient fou, il reste aussi con. Il se fabrique même une âme chimique avec de l'alcool à toute dose pour réagir contre l'angoisse, se réchauffer les aciers, se doper au monotone, il se délabre, cafouille, s'étiole, rote. On l'emporte, on l'incarcer, on le radoube, on le rambine vitesse, il revient, tout est à recommencer. Il ne tient plus huit jours à la vie super intense des cent mille grelots à la fois tressaillis dans du vitriol, et de plus en plus convaincu d'alésage au polycompteur, de précipice à la corde, viré au trois cinquièmes de poil, d'engouffrant phénomène de trombe, halluciné à mort de vide, osmotique des riens, métaphysique de sottise, hypnotisé de précision, myope de science, taupe du jour. On l'éberlue de mécanique autant que les moines de maumerie, nos perles écraseuses. Il fonce le moderne. Il charge du moment qu'on lui cause atomes, réfractions cosmiques ou quanta. Il croit que c'est arrivé dur comme fer. Il est hors pour tous ses panneaux. Il donne dans le prestige des savants comme autrefois aux astrologues. Il ne s'est pas encore rendu compte que d'additionner des pommes ou de mettre en colonne des atomes. C'est exactement semblable. Ce n'est pas plus sorcier. Ce n'est pas plus transcendant l'un que l'autre. Ça ne demande pas plus d'intelligence. Tout ça, c'est de la vaste escroquerie pour bluffer le bonhomme, l'appauvrir, le dégoûter de son âme, de sa petite chanson, qu'il aille honte à lui couper son plaisir de rêve, l'ensorceler de manigances dans le genre mesmer, le tripoté, le conditionné trépied de machine, qu'il renonce à son cœur, à ses goûts, muet d'usine, moment de fabrication. La seule bête au monde cause plus du tout sauter de joie à son caprice d'une patte sur l'autre, d'une espièglerie qui lui passe, d'un petit rythme de son espèce, d'une fredenne des ondes. Comment que le nègre va gagner ? Qu'il va venir abolir tout ça, toute cette forcénerie sinistre ? Lui, l'anti-machine en personne, qui déglingue tout, raccomode rien. L'anti-raison, force de nature, il l'aura beau pour trépigner toute cette valetaille abrutie, ces chiens rampants sous châssis. Faut-il croire que c'est compliqué, singulier, surnaturel d'être artiste ? Tout le contraire. Le compliqué, le forcé, le singulier, c'est de ne l'être point. Il faut un long et terrible effort de la part des maîtres armés du programme pour tuer l'artiste chez l'enfant. Cela ne va pas tout seul. Les écoles fonctionnent dans ce but. Ce sont les lieux de torture pour la parfaite innocence, la joie spontanée, l'étranglement des oiseaux, la fabrication d'un deuil qui sointe déjà de tous les murs, la poisse sociale primitive, l'enduit qui pénètre partout, suffoque, estourbi pour toujours toute guédée de vivre. Tout homme ayant un cœur qui bat possède aussi sa chanson, sa petite musique personnelle, son rythme en chanteur. Au fond de ces 36-8 degrés, autrement, on n'y vivrait pas. La nature est assez bourrelle, elle nous force assez à manger, à rechercher la boustif, par tombereau, par tonne, pour entretenir sa chaleur. Elle peut bien mettre un peu de drôlerie au fond de cette damnée carcasse. Ce luxe est payé. Tous les animaux sont artistes. Ils ont leurs heures d'agrément, leurs phases de lubie, leurs périodes de rigodons, faridons, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchés vautours, les tarantules sirépignons. Tout ça danse, s'agite, rigole le moment venu. Les lézards aveugles, les néborpions, les crotales furieux de venin, ils ont leurs moments spontanés d'improvisation, d'enchantement. Pourquoi on serait, nous, les pires sacs les plus emmerdés de l'univers ? On parle toujours des tétards. Ils se marrent bien, eux, ils frétillent, ils sont heureux toute la journée. C'est nous qu'on est les pires brimés, les calamiteux de l'aventure. À quoi tout ça tient ? À l'école, au programme. Le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participer tant que ça de géométrie, de physique pas amusante. Il n'y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant, en chœur, à la peinture, à la composition, surtout aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie. Guillerétrie jolie porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses. Il nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme. Le chaleur qui nous élève nous fait traverser l'existence, en somme, sur un nuage. C'est ça, le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites délaides, des minables, des grandes, des splendides, des ratés, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est ça dont nous avons besoin, autant, bien autant, que de pimbis, que de beurre en branche ou de pneumatique. Comme dit la serre, si je déconne, et comment on apprend tout ça ? En allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout en sorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. La ferveur pour le gratuit, ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement. Le gratuit seul est divin. Plus de petits noyaux crevassés issus des concours qui peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses concassières à 80 000 tours minutes. Une fois le cœur consacré au don de soi-même, la vie ne peut plus grand-chose sur votre belle, heureuse humeur. C'est un genre de lampe d'Aladin qui trouve toujours de nouvelles joies en lieux les plus sombres. Ça s'arrange toujours, plus ou moins, on ne foudra pas un artiste. C'est lui qui juge l'univers, qui se fait marrer à sa guise, tantôt en bien, tantôt en mal, comme ci, comme ça, à petites astuces, au petit bonheur. On ne peut plus grand-chose contre lui, ni les éléments, ni les hommes. Il n'est pas assez fétiche pour tous, petit gris-gris des familles. Si on réfléchit, c'est pas mal, rien qu'avec du souffle. Ça serait peut-être la fin des bisbilles, des jacasseries de sale con, venimeux atroces, des ragotages diffamants, destructeurs de tout, de réapprendre à chanter ensemble, en chœur, évoquer de même, la main dans la main. L'enseignement de rénovation, quelle ampleur vous lui donnez ? Toutes ! Par la danse, les sports, les beaux-arts, les choses utiles, seulement secondes. La moitié du temps, dirons-nous, il suffit bien. Dix années, les meilleures heures, les plus ardentes, dévolues à l'admiration, au culte des grands caractères, au culte de la perfection, qui doit embraser l'âme humaine. Il faudrait apprendre, à créer, à deviner humblement, passionnément, aux sources du corps, aux accords plastiques, aux arts éléments, les secrets de danse et musique, la catalyse de toute grâce, de toute joie et la tendresse aux animaux, aux tout-petits, aux insectes, à tout ce qui trébuche, vacille, s'affaire, échoue, dégringole, trimballe, recommence de touffes en brins d'herbe et de brins d'herbe en azur, tout autour de notre aventure, si précaire, si mal disposée. Que pense de nous, la coccinelle ? Voilà qui est intéressant. Point du tout ce que pensent Roosevelt ou l'archevêque de Durham. Que le corps reprenne goût de vivre, retrouve son plaisir, son rythme, sa verbe déchue, les enchantements de son essor. L'esprit suivra bien. L'esprit, c'est un corps parfait, une ligne mystique avant tout. Le détour souple d'un geste, un message de l'âme, mieux à surprendre, à recueillir au bon, à l'envol de danse, que sous accablant grimoire, marmonnerie de texte, contexte, baffrerie d'analyse, de poux, découptage de cheveux en mille, sport, assis, migraine, remigraine, et la suite, à dégueuler ce noir bastring, noir sur blanc, trip et boyau morfondu de gravité, d'horreur apprise, immangeable, titubant, malheureux, navré de bibliothèque, enlisé, suffocant, affreux, sous glu de savoir, sous calcifiants amants de foisse culturelle. Ah, la pourceau de pataugerie, qu'ils sont mornes à regarder, à secouer, à comprendre, glués de la sorte que voulez-vous qu'il en advienne, sans aile, sans émoi, sans ferveur, brut ou goujat, mufle partout, sournois d'usine, cancre en boutique, ivrogne aux labours, bête à cinéma, passif partout, de plus en plus ennuyeux, ennuyé, croulant, accablé. En chacun délivrer l'artiste, lui rendre la clé du ciel. Pensons à l'école française. Que trouvons-nous ici, chez nous, de plus facile à faire revivre ? dit Manon, au ras du sol, parmi les dons, les cadences, les sourires un peu, les moins oubliés, le petit espoir, la flamèche, vacillante, certes, fumeuse déjà, mais enfin, l'art ne connaît point de patrie, quelle sottise, quel mensonge, quelle hérésie, quel dicton juif. L'art n'est que race et patrie. Voici le roc où construire, roc et nuage, en vérité, paysage d'âme. Que trouvons-nous en ce pays, des flandres aux béarnes, chansonniers et peintres, contrés de légère musique, sans insister, peut-être une fraîcheur de danse, un chatoiement de gaieté au bord des palettes et d'esprit en tout ceci, prestes de verbes et badinants, et puis doux et mélancolique, je veux bien toutes les merveilles et m'enchantes, les chantes qui m'élèvent du sol, de véritables natures des hommes qui sont nés de là. C'est le choix d'une fleur au jardin, nul n'est méprisable, entre toutes, nul n'est vilaine, toutes ont leur parfum, point de mine mijaurée. Tout est sacré de ces miracles, les plus infimes accents, trois vers, deux notes, un soupir. De si l'on peut tout recréer, les hommes, leur race et leur ferveur, penser leurs blessures, repartir vers des temps nouveaux, il faut retourner à l'école, ne plus la quitter de vingt ans. Je voudrais que tous les maîtres fussent avant tout des artistes, non artistes cuistres, à formule, la bruceur d'un genre nouveau, mais gens au cours du merveilleux, de l'art, déchauffer la vie, non la refroidir, déchoyer les enthousiasmes, non les réplatir. L'enthousiasme, le Dieu en nous, au désir de la beauté, devant ses couleurs et arpes, hommes à recueillir les féeries qui prennent source à l'enfance. Si la France doit reprendre l'âme, cette âme jaillira de l'école. L'âme revenue naîtra légende tout naturellement. Bien sûr, il faudra tout l'effort, le point labeur ménager, tant de scrupules et mille soucis, d'applications merveilleuses, une fièvre, une ferveur, peu à l'ordinaire de nos jours. Mais l'enfance n'est point chiche du divin entrain dès qu'elle approche des féeries. L'école doit devenir magique ou disparaître, bagne figée. L'enfance est magique. L'enfance tourne, amère et méchante. C'est elle qui nous condamne à mort. Nous y passerons. Il n'est que temps. Battons campagne. Croisons contre l'ogre. Tuons l'ogre. Et tout de suite, horribillus académus, l'ogre brandisseur de programmes, étreigneur, dépasseur à vif, dévoreur de petits enfants. Alors, j'ai vraiment le sel. Je ne connais pas ce que j'aime. ... ... ... ... ... ... ... ...